Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu peut-être dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter toute ma collection d'objets Van Gogh puisque voilà, je suis devenue une grande fan de Van Gogh depuis environ le début de l'année 2019 et donc j'ai commencé à collectionner les petits objets et je suis allée récemment à Amsterdam et j'ai eu la chance d'aller plus précisément au musée Van Gogh donc j'ai pu voir plein plein de toiles du peintre, j'étais juste trop contente et donc j'ai fait un tour par la boutique et j'ai racheté encore deux choses qui viennent compléter ma collection donc si vous voulez voir tout ça, je vous invite à regarder la suite de la vidéo Pour débuter la vidéo, je vais commencer avec les vêtements donc il n'y a que deux vêtements et si vous avez vu ma dernière vidéo haul, normalement vous les connaissez déjà mais je me suis dit que j'allais vous les représenter dans cette vidéo puisque ce sont quand même des objets Van Gogh donc déjà on a un t-shirt jaune comme ceci donc qui est très large et donc on a Van Gogh ici une petite toile où c'est écrit Van Gogh et à côté on a un jeu de mots en fait Van Goghing et Van Gon voilà donc comme si Van Gogh s'en allait et ce t-shirt vient de chez AliExpress et puis le second vient aussi de chez AliExpress et il représente un de mes tableaux préférés donc il s'agit de la nuit étoilée sur le Rhône voilà donc je l'aime vraiment beaucoup celui-ci et il est manche longue je passe maintenant à des accessoires donc je vais vous présenter deux tote bags donc déjà il y en a un qui vient aussi de chez AliExpress mais que j'aime beaucoup donc il y a un petit peu une mosaïque avec plusieurs toiles de Van Gogh qui sont imprimées dessus et il est juste trop trop bien donc celui-ci je l'avais emmené en vacances et franchement les tote bags c'est super pratique et écologique donc pensez à préférer les tote bags au sac plastique mais voilà en tout cas on reconnaît plusieurs toiles de Van Gogh donc la nuit étoilée encore une fois la chambre à coucher, différentes toiles des tournesols etc donc voilà j'aime beaucoup ce petit tote bag et puis le deuxième tote bag donc celui-ci je l'ai acheté au musée Van Gogh voilà et en plus je trouve que la boutique Van Gogh n'est pas chère du tout par rapport à d'autres boutiques de musée donc j'étais super contente parce que j'ai pu acheter vraiment beaucoup de choses pour pas très très cher donc j'ai pris ce petit tote bag là donc c'est écrit Van Gogh Museum Amsterdam donc je trouve ça trop trop cool comme souvenir parce que j'aime trop les tote bags et derrière donc on a une des citations les plus connues de Van Gogh il est un petit peu plus gros que celui que je viens de vous présenter et du coup vraiment je l'aime bien je l'en porte vraiment partout maintenant je vais vous présenter deux maniettes que j'ai acheté au musée Van Gogh toujours donc déjà on a le petit logo du musée Van Gogh voilà je me suis dit que ce serait sympa d'avoir le logo plutôt qu'une toile parce qu'en plus c'était noir et blanc donc ça passe vraiment partout ça va être super joli et puis le deuxième j'ai pris un de mes tableaux préférés en magnète donc il s'agit de la chambre à coucher que j'ai eu la chance de voir en vrai je ne saurais pas trop dire pourquoi mais j'adore ce tableau donc voici pour les deux petits maniettes que je me suis acheté j'ai oublié de vous présenter mon petit maniette tournesol voilà il est juste trop trop mignon et celui-ci je l'ai trouvé au marché aux fleurs à Amsterdam parce que c'était moins cher qu'en boutique il m'a coûté 2 euros le maniette donc franchement allez au marché aux fleurs à Amsterdam si vous voulez des choses Van Gogh parce qu'ils en vendent plusieurs à des prix vraiment qui battent toute concurrence donc voilà j'étais super contente de trouver ce petit maniette comme ça par hasard avec donc les tournesols et j'ai pu le voir quelques heures plus tard en vrai donc c'était juste ouf sinon récemment j'ai acheté un livre sur Van Gogh donc de l'édition Follow donc de Marianne Jaigle Vincent qu'on assassine donc je verrai bien ce que ça donne mais voilà le petit résumé m'intéressait vraiment pour en apprendre un petit peu plus sur Van Gogh même s'il y a quand même de la fiction mêlée à de la réalité je pense que ça va être pas mal n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Lecture qui est en barre d'infos si vous voulez avoir vraiment plus de détails sur tous les livres que je lis et du coup bah sur celui-là pour essayer d'en coter Lecture au musée Van Gogh j'ai acheté un petit marque-page comme ça je me suis pas ruinée il coûtait 1 euro donc franchement je trouve ça donné pour un marque-page Van Gogh et donc dessus il y a un petit bout des tournesols de Van Gogh donc une des toiles des tournesols puisqu'il en a fait il me semble 7 quelque chose comme ça et puis sinon bien sûr j'ai acheté plusieurs cartes postales pour décorer ma chambre d'étudiant la première carte c'est donc l'autoportrait avec chapeau donc toutes les cartes que je vais vous présenter ce sont des toiles que j'ai pu voir en vrai donc c'est vraiment bien parce que dans la boutique si vous voulez ils vendent pas des toiles qu'on ne voit pas qu'on aura rien du tout sur la nuit étoilée par exemple parce que c'est vraiment le tableau de Van Gogh le plus connu donc j'ai trouvé ça pas mal parce qu'après les gens vont ramener des souvenirs qui sont pas du tout en fait représentatifs de ce qu'ils ont vu je trouve ça bien qu'il n'y ait pas eu la nuit étoilée par exemple donc là voilà on a cette petite carte là donc j'ai beaucoup aimé ce tableau aussi ensuite on a du coup un autre autoportrait voilà donc qui était aussi dans la salle des autoportraits et puis on a aussi donc ce tableau là qui est assez connu voilà donc le squelette avec la cigarette on a aussi bien sûr donc une petite carte des tournesols donc j'ai bien sûr pris la carte des amandis en fleurs il était hyper impressionnant ce tableau j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et puis bien sûr la chambre à coucher en carte postale ensuite j'ai pris deux agrandissements de cartes postales donc c'est à dire que ce sont des cartes un petit peu plus grandes voilà donc j'ai pris déjà bien sûr la chambre à coucher et bien sûr les tournesols voilà donc c'était des cartes un petit peu plus grosses que les autres un petit peu en papier plus brillant et ça va faire super joli dans des cadres donc j'ai vraiment hâte de faire ça sur Amazon j'avais trouvé des petits stickers de Van Gogh que j'avais acheté donc ça fait déjà un bout de temps mais je me suis dit que j'allais les mettre dans la collection puisque voilà ce sont des petites choses Van Gogh donc je suis trop contente de les avoir j'en ai déjà utilisé plusieurs fois sur mon ordinateur dans mon bullet journal tout ça et j'aime vraiment beaucoup utiliser ces petits stickers et puis aussi toujours sur Amazon j'avais commandé deux petits rouleaux donc deux petits masking tape Van Gogh voilà donc on a la nuit étoilée et on a nuit étoilée sur le Rhône il me semble oui c'est ça voilà pour ces deux petits masking tape donc je suis contente d'avoir des masking tape Van Gogh forcément sinon au musée bien sûr j'ai pris le plan du musée voilà donc je l'ajoute à ma collection j'avais aussi mon billet Van Gogh sauf qu'il y avait sur mon portable donc je ne l'ai pas en matérialisé donc c'est un petit peu dommage mais bon c'est comme ça et je finis donc avec des crayons de papier que j'ai acheté aussi au musée Van Gogh donc voilà j'en ai un avec les tournesols un avec les amandis en fleurs et un où c'est écrit dessus Van Gogh Museum Amsterdam la dernière chose que je voulais vous montrer donc ça vous l'avez déjà vu aussi dans le dernier haul que j'ai fait il s'agit de ma coque de ma liseuse Kobo Clara HD et donc c'est une coque Van Gogh voilà donc c'est la nuit étoilée je viens trop 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 ma petite coque Kobo elle est vraiment super bien vous voyez qu'il y a bien la moitié de ma collection que j'ai racheté quand je suis allée à Amsterdam et j'avais quand même plusieurs petites choses déjà avant j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo bye merci merci à ces horli se sont sont confortables donc on va laisser un thome et là je suis bateau et pour une autre vidéo à voyez